L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, le policier a ordonné à la femme d'ouvrir le coffre, mais il ne savait pas qu'elle filmait derrière son dos. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une matinée ensoleillée de septembre 2017 à Paris. Amélie Deschamps, une jeune femme de 28 ans aux cheveux auburnés aux yeux verts pétillants, se préparait pour le jour le plus important de sa carrière. Elle avait décroché un entretien pour un poste de rêve dans une prestigieuse maison de couture parisienne. Devant son miroir, Amélie ajusta son tailleur bleu marine une dernière fois. « Tu peux le faire, Amélie », murmura-t-elle à son reflet. « C'est ton moment. » Elle quitta son petit appartement du 18e arrondissement, le cœur rempli d'espoir et d'excitation. Le soleil caressait doucement les rues pavées de Montmartre alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, une vieille Renault Clio qu'elle avait surnommée affectueusement « Coco ». « Allez, Coco », dit-elle en tournant la clé. « On a un rendez-vous avec le destin. » Le trajet commença sans encombre. Amélie fredonnait une chanson d'Edith Piaf, ses doigts tapotant le volant au rythme de la musique. Elle se sentait invincible, comme si rien ne pouvait gâcher cette journée parfaite. Soudain, alors qu'elle s'engageait sur le boulevard Haussmann, un éclair bleu et rouge dans son rétroviseur fit basculer son monde. « Non, 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 j'ai mis elle, son cœur commençant à battre la chamade. » « Pas maintenant, pas aujourd'hui. » Les sirènes hurlantes se rapprochaient, et Amélie sentit une sueur froide couler le long de son dos. Elle jeta un coup d'œil nerveux à sa montre. « Je vais être en retard, » murmura-t-elle, la panique montant dans sa voix. Avec des mains tremblantes, elle dirigea Coco vers le bord de la route. Le véhicule de police s'arrêta juste derrière elle, ses gyrophares illuminant l'intérieur de la petite Renault d'éclats bleus et rouges angoissants. Amélie fouilla frénétiquement dans son sac à main, cherchant ses papiers. « Calme-toi, » se dit-elle. « Tu n'as rien fait de mal. » « Tout ira bien. » Elle entendit des pas s'approcher de sa voiture. Lentement, elle baissa la vitre, s'efforçant de garder un visage calme malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Bonjour, madame, » dit une voix grave. « Gendarme Léon Beaufort. » « Puis-je voir vos papiers, s'il vous plaît ? » Amélie leva les yeux vers l'officier. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au visage sévère mais pas dénué de compassion. Elle lui tendit ses documents d'une main tremblante. « Y a-t-il un problème, gendarme ? » demanda-t-elle, sa voix trahissant son anxiété. Le gendarme Beaufort examina ses papiers pendant ce qui sembla une éternité à Amélie. Chaque seconde qui passait était une torture, sachant que son entretien, et peut-être son avenir, s'éloignaient de plus en plus. Finalement, l'officier lui rendit ses documents. « Madame Deschamps, commença-t-il, savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ? » Amélie secoua la tête, son esprit passant en revue toutes les infractions possibles qu'elle aurait pu commettre sans s'en rendre compte. « Vos feux de stop, dit-il simplement. Ils ne fonctionnent pas. » Un mélange de soulagement et de frustration envahit Amélie. « Mais c'est impossible, s'exclama-t-elle. Je les ai fait réparer il y a à peine deux semaines. » Le gendarme Beaufort osa un sourcil. « Vraiment ? Chez quel garagiste ? » « Chez Dupont et fils, sur la rue de la Paix, répondit Amélie, la colère commençant à remplacer la peur dans sa voix. « Ils m'ont facturé une fortune pour ça. » L'officier fronça les sourcils. « Dupont et fils, vous dites ? » « Intéressant ? » Il semblait perdu dans ses pensées pendant un moment avant de reprendre. « Écoutez, Madame Deschamps, je comprends votre frustration. Mais vous ne pouvez pas conduire sans feu de stop fonctionnel. C'est trop dangereux. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais j'ai un entretien d'embauche crucial dans. » Elle regarda sa montre et laissa échapper un gémissement. « Dans vingt minutes. » « C'est l'opportunité de ma vie, je ne peux pas la manquer. » Le gendarme Beaufort la regarda avec sympathie. Il semblait lutter intérieurement, pesant son devoir contre la détresse évidente de la jeune femme. Finalement, il prit une décision qui allait changer le cours de cette journée d'une manière qu'aucun d'honneur n'aurait pu prévoir. « D'accord, voilà ce qu'on va faire, dit-il, se penchant vers la fenêtre. Je ne peux pas vous laisser conduire comme ça, mais je ne veux pas non plus ruiner votre chance. Alors voici ce que je propose. » Le cœur d'Amélie battait la chamade alors qu'elle écoutait le plan du gendarme Beaufort. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment allait marquer le début d'une aventure extraordinaire qui allait non seulement changer sa journée, mais potentiellement toute sa vie. Le gendarme Beaufort venait de proposer son plan à Amélie, mais la jeune femme sentait une vague de frustration monter en elle, menaçant de submerger le soulagement initial. « Écoutez, gendarme, commença Amélie, sa voix tremblant légèrement, je comprends que vous essayez de m'aider, mais vous ne réalisez pas à quel point cette situation est injuste. » Elle ouvrit la portière de sa Clio et sortit, incapable de contenir son agitation. Ses talons claquèrent sur le pas des Parisiens alors qu'elle faisait les cent pas devant sa voiture. « J'ai payé une fortune pour ces feux de stop, » s'exclama T.L, les larmes aux yeux. « 700 euros. Vous vous rendez compte ? » « C'est presque un mois de loyer pour moi. » Le gendarme Beaufort, surpris par cette soudaine explosion d'émotion, tenta de calmer la jeune femme. « Madame Deschamps, je comprends votre frustration, mais... » « Non, vous ne comprenez pas, » l'interrompit Amélie, sa voix montant d'un octave. « J'ai économisé pendant des mois pour cet entretien. Ma tenue, mes chaussures, même cette stupide voiture que j'ai fait réparer pour être sûr d'arriver à l'heure. Et maintenant, tout est ruiné à cause d'un garage malhonnête. » Les passants commençaient à ralentir, intrigués par la scène qui se déroulait sur le trottoir. « Amélie, trop bouleversée pour s'en soucier, » continua sa tirade. « Vous savez ce que ça représente pour moi, cet entretien, » demanda-t-elle, ses yeux verts brillants de l'arme contenue. « C'est ma chance de sortir de mon petit appartement minuscule, de prouver à mes parents que je peux réussir dans la mode. » « C'est mon rêve depuis que je suis petite. » Le gendarme Beaufort, visiblement mal à l'aise face à cette explosion émotionnelle, tenta une approche différente. « Madame, je comprends que c'est une situation difficile. » « Mais pensez Y, si vos feux ne fonctionnent pas, vous auriez pu avoir un accident. » « Peut-être que cet arrêt vous a sauvé la vie. » Amélie laissa échapper un rire amer. « Me sauver la vie ? » « Et ma carrière, qui va la sauver ? » Elle s'appuya contre sa voiture, soudain épuisée. « Vous ne comprenez pas. » « Dans ce milieu, être en retard à un entretien, c'est comme ne pas y aller du tout. » « C'est fini pour moi. » Le gendarme Beaufort, touché par la détresse d'Amélie, s'approcha d'elle. « Écoutez, je connais le propriétaire du garage Dupont et fils. Ce n'est pas la première fois que j'entends des plaintes à leur sujet. Peut-être que nous pourrions. » Mais Amélie ne l'écoutait plus. Son regard venait de se poser sur l'horloge d'une boutique voisine. « Au nom, murmura-t-elle. » « Il est déjà 9h45. » « Mon entretien était à 9h30. » Elle se laissa glisser le long de sa voiture, s'asseyant sur le trottoir, le visage enfoui dans ses mains. « C'est fini, » s'englota-t-elle. « Tout est fini. » Le gendarme Beaufort, mal à l'aise, ne savait plus quoi faire. Il n'était pas habitué à gérer ce genre de situation émotionnelle. « Madame Deschamps, dit-il doucement, ne perdez pas espoir. » « Peut-être que si nous appelons l'entreprise et expliquons la situation. » Amélie releva la tête, ses yeux rougis par les larmes. « Vous ne connaissez pas le monde de la mode, gendarme. » « Il ne donne pas de seconde chance. » « Pour eux, je ne suis qu'un nom sur une liste, facilement remplaçable par la prochaine candidate. » Le gendarme Beaufort sentit une vague de culpabilité l'envahir. Après tout, c'était lui qui l'avait arrêté. Même si c'était pour sa sécurité, il ne pouvait s'empêcher de se sentir responsable de la détresse de la jeune femme. « Je suis vraiment désolé, Madame Deschamps, dit-il sincèrement. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous aider. » Amélie le regarda, une lueur de défi dans les yeux. « Vous voulez m'aider ? » « Alors aidez-moi à comprendre comment un garage peut facturer 700 euros pour un travail qu'ils n'ont manifestement pas fait correctement. » « Aidez-moi à obtenir justice. » Le gendarme Beaufort fut surpris par la détermination soudaine dans la voix d'Amélie. Il réfléchit un moment, puis hocha la tête. « Vous avez raison. Ce n'est pas juste, et nous ne pouvons pas laisser passer ça. » « Voici ce que nous allons faire. » Alors qu'il commençait à exposer son plan, Amélie sentit une nouvelle émotion remplacer sa frustration, l'espoir. Peut-être que cette journée n'était pas complètement perdue après tout. Peut-être que ce qui avait commencé comme un désastre pourrait se transformer en quelque chose de plus grand, quelque chose d'important. Elle se releva, épousta sa jupe, et regarda le gendarme Beaufort droit dans les yeux. « D'accord, dit-elle avec une nouvelle détermination. Allons-y, montrons à ce garage qu'on ne peut pas tromper les gens impunément. » Et c'est ainsi que, dans les rues de Paris, une alliance improbable venait de se former entre une aspirante styliste et un gendarme dévoué, unis dans leur quête de justice. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que cette quête allait les mener bien au-delà d'une simple affaire de feu de stop défectueux, et pourrait bien changer le cours de leur vie à jamais. Le gendarme Léon Beaufort observa Amélie avec un mélange de compassion et de détermination. Il avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais quelque chose dans la détresse de cette jeune femme l'avait profondément touchée. « Bon, Mademoiselle Deschamps, commença-t-il, sa voix prenant un ton décidé, voici ce que nous allons faire. D'abord, ouvrez le capot de votre voiture. » Amélie le regarda avec étonnement. « Mais, pourquoi ? » « Faites-moi confiance, répondit-il avec un léger sourire. » « Je ne suis peut-être pas mécanicien, mais j'ai appris quelques trucs au fil des ans. » Hésitante, Amélie s'exécuta. Le gendarme Beaufort retroussa ses manches et se pencha sur le moteur, examinant attentivement les différents composants. « Vous savez, dit-il tout en inspectant, j'ai toujours pensé que notre rôle était plus que de simplement faire respecter la loi. Nous sommes là pour aider les gens, pour faire une différence dans leur vie. » Amélie, intriguée par ce changement d'attitude, s'approcha pour regarder. « Vous pensez vraiment pouvoir réparer ça ? » « Je ne promets rien, répondit-il, mais je peux au moins essayer de comprendre le problème. » Pendant les minutes qui suivirent, le gendarme Beaufort travailla méthodiquement, vérifiant les connexions, les fusibles, et les ampoules. Amélie le regardait faire, admirative de sa détermination. « Vous savez, dit-elle doucement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que vous alliez juste me donner une amende et partir. » Beaufort émergea du capot, une tache de graisse sur la joue. « La vie est pleine de surprises, Mademoiselle Deschamps. » « Et parfois, c'est à nous de créer ces surprises. » « Soudain, il eut une idée. » « Attendez une seconde, dit-il en se précipitant vers sa voiture de patrouille. » Il en revint avec une petite boîte à outils. « Vous gardez ça dans votre voiture, demanda Amélie, stupéfaite. » « On ne sait jamais quand ça peut servir, répondit-il avec un clin d'œil. » « Maintenant, voyons voir si on peut résoudre ce mystère. » Pendant l'heure qui suivit, le gendarme Beaufort travailla sans relâche sur la voiture d'Amélie. Il vérifia chaque connexion, remplaça un fusible grillé, et nettoya méticuleusement les contacts. Amélie, fascinée par sa détermination, commença à lui poser des questions sur sa carrière, sur ce qu'il avait poussé à devenir gendarme. « C'est une longue histoire, dit-il en riant. Disons que j'ai toujours voulu faire la différence. Pas seulement en arrêtant les criminels, mais en aidant les gens ordinaires dans leur vie quotidienne. » Alors qu'il travaillait, Amélie remarqua les regards curieux des passants. Certains s'arrêtaient même pour observer cette scène inhabituelle, un gendarme en uniforme, les mains pleines de graisse, penchées sous le capot d'une vieille Clio. « Ne faites pas attention à eux, dit Beaufort, remarquant son malaise. Concentrons-nous sur votre voiture. » Finalement, après ce qui semblait une éternité, le gendarme Beaufort se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon. « Je pense que j'ai trouvé le problème, annonça-t-il triomphalement. C'était un court-circuit dans le système électrique. J'ai fait une réparation temporaire, mais vous devriez quand même faire vérifier ça par un vrai mécanicien dès que possible. » Amélie le regarda avec un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Vous, vous avez vraiment réparé ma voiture ? » « Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, répondit-il avec un sourire. » « Allumez le moteur et appuyez sur le frein. » Le cœur battant, Amélie s'installa au volant et tourna la clé. Le moteur ronronna doucement. Elle appuya sur la pédale de frein, retenant son souffle. « Ça marche ! » s'exclama le gendarme Beaufort, observant l'arrière de la voiture. « Les feux de stop fonctionnent parfaitement. » Amélie bondit hors de la voiture, submergée par l'émotion. Sans réfléchir, elle se jeta dans les bras du gendarme Beaufort, le serrant fort contre elle. « Merci, merci mille fois, » s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Beaufort, pris au dépourvu, tapota maladroitement son dos. « Ce n'est rien, vraiment. C'est mon devoir d'aider. » Amélie se recula, soudain consciente de son geste impulsif. « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, » dit-elle en rougissant. « Ne vous excusez pas, » répondit Beaufort avec un sourire chaleureux. « C'est agréable de voir que notre travail est apprécié. » Alors qu'il se tenait là, au milieu du trottoir parisien, entouré de passants curieux, Amélie réalisa que cette journée avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé comme un désastre s'était transformé en une rencontre extraordinaire. « Gendarme Beaufort, » dit-elle doucement, « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé ma journée, peut-être même plus que ça. » Beaufort la regarda avec bienveillance. « Parfois, Mademoiselle Deschamps, la vie nous met des obstacles sur notre chemin. Mais c'est à nous de décider comment nous y faire face. Aujourd'hui, vous avez choisi de ne pas abandonner, et j'ai choisi d'aller au-delà de mon simple devoir. Je pense que nous avons tous les deux appris quelque chose. » Amélie hocha la tête, réfléchissant à ses paroles. Elle réalisa que cette expérience lui avait appris bien plus qu'une simple leçon sur la mécanique automobile. Elle avait découvert la bonté inattendue d'un étranger, la force de ne pas abandonner face à l'adversité, et peut-être même une nouvelle perspective sur la vie. Alors qu'elle s'apprêtait à remonter dans sa voiture, maintenant réparée, Amélie se tourna une dernière fois vers le gendarme Beaufort. « Merci encore, » dit-elle avec sincérité. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. » Beaufort lui fit un salut amical. « Prenez soin de vous, Mademoiselle Deschamps. Et n'oubliez pas de faire vérifier cette voiture par un professionnel. » Alors qu'Amélie s'éloignait, le cœur léger et plein d'espoir, elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette rencontre fortuite avec le gendarme Beaufort était peut-être le début de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pourrait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Amélie Deschamps regardait sa montre avec anxiété. Malgré l'aide inattendue du gendarme Beaufort, elle était toujours terriblement en retard pour son entretien. Le cœur serré, elle réalisa qu'elle avait probablement manqué sa chance. « Mademoiselle Deschamps, dit le gendarme Beaufort, interrompant ses pensées, je pense avoir une idée pour vous aider à arriver à temps. » Amélie le regarda avec curiosité. « Comment ça ? » « Je vais vous escorter, déclara-t-il avec détermination. « Avec les sirènes et les gyrophares, nous pourrons traverser Paris en un rien de temps. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. « Mais, c'est légal ça. » Beaufort eut un petit sourire en coin. « Disons que c'est une interprétation créative de mes fonctions. Après tout, nous assurons la sécurité publique, et quoi de plus sûr qu'une escorte policière. » Amélie hésita un instant, partagée entre son désir désespéré d'arriver à l'heure et la crainte de faire quelque chose d'illégal. « Finalement, l'urgence de la situation l'emporta. D'accord, » dit-elle en rochant la tête. « Faisons-le. » « Parfait, » répondit Beaufort. « Suivez-moi de près et ne vous inquiétez de rien. Je m'occupe de tout. » Ils montèrent dans leurs véhicules respectifs, Amélie dans sa petite Clio et Beaufort dans sa voiture de patrouille. Dès que les sirènes se mirent à hurler et les gyrophares à tournoyer, Amélie sentit une montée d'adrénaline. Leur convoi improvisé s'élança dans les rues de Paris. Beaufort ouvrait la voie, ses sirènes fendant la circulation comme Moïse séparant les eaux. Amélie le suivait de près, son cœur battant la chamade à chaque virage serré et à chaque feu rouge traversé. Les Parisiens, habitués à tout voir, ne purent s'empêcher de tourner la tête sur le passage de cet étrange duo. Une voiture de police escortant une vieille Clio ? Voilà qui n'était pas banal. Alors qu'il filait le long des Champs-Elysées, Amélie ne put s'empêcher de rire. La situation était tellement surréaliste. Elle, qui quelques heures plus tôt se morfondait sur son sort, se retrouvait maintenant au cœur d'une course folle à travers Paris, escortée par la police. Ils traversèrent la place de la Concorde à toute allure, les chevaux des statues semblant les encourager de leurs regards de pierre. Le Louvre défila sur leur droite, ses vitres reflétant les éclairs bleus et rouges de leur passage. Soudain, Beaufort fit un geste par la fenêtre. Amélie comprit qu'ils approchaient de leur destination. Elle sentit son estomac se nouer à nouveau. Et si, malgré tous leurs efforts, elle était quand même en retard ? Ils tournèrent dans une petite rue du septième arrondissement, et Beaufort ralentit enfin. Il s'arrêta devant un immeuble élégant, éteignant sirène et gyrophares. Amélie se gara juste derrière lui, les mains tremblantes sur le volant. Beaufort sortit de sa voiture et s'approcha d'Amélie. « Nous y sommes », dit-il avec un sourire encourageant. Et avec cinq minutes d'avance. Amélie regarda sa montre, incrédule. Ils avaient traversé tout Paris en un temps record. Elle sortit de sa voiture, les jambes encore flageolantes de l'adrénaline. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Beaufort secoua la tête. « Pas besoin de remerciements. Allez-y maintenant, et montrez-leur ce dont vous êtes capable. » Amélie hocha la tête, rassemblant son courage. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'immeuble, elle se retourna une dernière fois vers Beaufort. « Gendarme, dit-elle, je ne sais pas si je décrocherai ce poste, mais je sais une chose, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. » Beaufort lui fit un salut militaire. « Bonne chance, Mademoiselle Deschamps. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous avez déjà prouvé que vous étiez capable de surmonter n'importe quel obstacle. » Amélie lui sourit une dernière fois avant de disparaître dans l'immeuble. Beaufort resta un moment devant l'entrée, perdu dans ses pensées. Cette journée ne s'était pas du tout déroulée comme il l'avait prévue, mais d'une certaine manière, il sentait qu'il avait fait exactement ce pourquoi il était devenu gendarme, aider les gens, faire une différence dans leur vie. Alors qu'il remontait dans sa voiture, Beaufort ne put s'empêcher de sourire. Il avait le sentiment qu'Amélie Deschamps allait réussir son entretien. Et même si ce n'était pas le cas, il savait qu'elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux aujourd'hui, la confiance en elle et la certitude qu'elle pouvait surmonter n'importe quelle épreuve. Il démarra sa voiture, jetant un dernier regard à l'immeuble. « Bonne chance, Amélie », murmura-t-il avant de s'éloigner, retournant à sa ronde habituelle dans les rues de Paris. Mais il savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire comme l'un de ces moments rares où l'on a vraiment l'impression d'avoir fait la différence. Amélie Deschamps sortit de l'immeuble, ses talons claquant sur le pavé parisien. Son entretien était terminé, et elle se sentait dans un état second, oscillant entre l'euphorie et l'incrédulité. Contre toute attente, non seulement elle était arrivée à l'heure, mais l'entretien s'était déroulé de manière extraordinaire. Assise sur un banc dans un petit parc voisin, Amélie tenta de rassembler ses pensées. La journée avait été si riche en émotions qu'elle avait du mal à tout assimiler. C'est alors qu'une idée lui vint, elle devait partager cette histoire incroyable. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone et ouvrit son application Facebook. Elle commença à taper, les mots coulant comme un torrent. « Mes chers amis, je viens de vivre l'expérience la plus extraordinaire de ma vie. Ce matin, alors que je me rendais à l'entretien le plus important de ma carrière, j'ai été arrêtée par un gendarme. » Amélie raconta toute l'histoire, les feux de stop défectueux, la frustration initiale, la gentillesse inattendue du gendarme Beaufort, la réparation improvisée, et l'escorte folle à travers Paris. Elle décrivit avec émotion comment cet acte de bonté avait non seulement sauvé son entretien, mais aussi changé sa perspective sur la vie. « Et c'est ainsi que, grâce à la compassion et au dévouement d'un gendarme nommé Léon Beaufort, j'ai non seulement réussi à arriver alors à mon entretien, mais j'ai aussi appris une leçon inestimable sur la bonté humaine et la persévérance. » Amélie hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton « Publier ». Elle se demanda si les gens croiraient son histoire, si elle n'en faisait pas trop. Mais au fond d'elle, elle savait que cette histoire méritait d'être partagée. Elle prit une profonde inspiration et publia son message. Ce qu'Amélie ne pouvait pas prévoir, c'était l'impact que son histoire allait avoir. Dans les heures qui suivirent, son poste devint viral. Des centaines, puis des milliers de personnes le partagèrent. Les commentaires affluèrent, exprimant l'admiration pour le gendarme Beaufort et l'inspiration qu'il tirait de cette histoire. Le lendemain matin, Amélie se réveilla pour trouver son téléphone inondé de notifications. Son histoire avait été reprise par plusieurs médias locaux, et même quelques chaînes nationales s'y intéressaient. Abasourdie, elle alluma la télévision pour voir son propre visage apparaître dans le journal du matin. Le présentateur racontait son histoire, la qualifiant de « rayon de soleil dans un monde souvent trop sombre ». Son téléphone sonna. C'était la maison de couture où elle avait passé son entretien. « Mademoiselle Deschamps, dit la voix à l'autre bout du fil, nous avons vu votre histoire dans les médias. Nous sommes impressionnés non seulement par votre détermination, mais aussi par la façon dont vous avez géré cette situation inattendue. Nous aimerions vous offrir le poste immédiatement. » Amélie faillit laissé tomber son téléphone. Elle avait obtenu le job de ses rêves. Mais l'impact de son histoire ne s'arrêtait pas là. Dans les jours qui suivirent, elle reçut des messages du monde entier. Des gens lui écrivaient pour lui dire à quel point son histoire les avait touchés, comment elle leur avait redonné foi en l'humanité. Un message en particulier attira son attention. Il venait d'une jeune fille au Québec. « Chère Amélie, ton histoire m'a profondément émue. J'étais sur le point d'abandonner mes études, mais ton expérience m'a rappelé que parfois, l'aide vient de là où on l'attend le moins. J'ai décidé de persévérer. Merci de m'avoir redonné espoir. » Les larmes aux yeux, Amélie réalisa que son expérience avait eu un impact bien au-delà de sa propre vie. Elle avait touché des gens qu'elle ne rencontrerait jamais, leur donnant de l'espoir et de l'inspiration. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel inattendu. C'était le gendarme Beaufort. « Mademoiselle Deschamps, dit-il, sa voix trahissant une certaine émotion, je voulais vous remercier. Votre histoire, elle a changé beaucoup de choses. Les gens nous regardent différemment maintenant. Ils voient que nous sommes là pour les aider, pas seulement pour faire respecter la loi. » Amélie sourit. « C'est moi qui vous remercie, gendarme Beaufort. Vous avez non seulement sauvé ma journée, mais vous avez aussi inspiré des milliers de personnes. » Alors qu'elle raccrochait, Amélie réfléchit à tout ce qui s'était passé. Ce qui avait commencé comme un simple problème de voiture s'était transformé en une histoire qui avait touché des vies dans le monde entier. Elle réalisa que parfois, les plus grands changements commencent par les plus petits actes de bonté. Assise à son bureau, dans son nouveau travail de rêve, Amélie regarda par la fenêtre les rues animées de Paris. Elle se sentait pleine d'espoir et d'inspiration. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, elle ne sous-estimerait plus jamais le pouvoir d'un acte de gentillesse, ni l'impact qu'une seule personne peut avoir sur le monde. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis cette journée mémorable qui avait changé la vie d'Amélie Deschamps. Sa carrière dans la maison de couture parisienne fleurissait, et son histoire continuait d'inspirer des gens à travers le monde. Cependant, le destin avait encore des surprises en réserve pour elle. Un matin d'automne, alors qu'Amélie traversait les tuileries pour se rendre au travail, son téléphone vibra. C'était un message du gendarme Beaufort, Mademoiselle Deschamps, pouvez-vous me rappeler dès que possible ? C'est important. Intriguée et légèrement inquiète, Amélie s'arrêta sur un banc et composa le numéro de Beaufort. Amélie, dit-il, sa voix trahissant une certaine excitation, vous ne devinerez jamais ce qui se passe. Le ministère de l'Intérieur a entendu parler de notre histoire. Ils veulent nous rencontrer tous les deux. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Le ministère de l'Intérieur ? Mais pourquoi ? Apparemment, notre petite aventure a donné des idées à quelqu'un là-haut, répondit Beaufort. Il parle de lancer une nouvelle initiative nationale basée sur notre expérience. Deux jours plus tard, Amélie et Beaufort se retrouvèrent dans les bureaux austères du ministère de l'Intérieur. Ils furent accueillis par Madame Élise Rousseau, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant et au sourire chaleureux. Mademoiselle Deschamps, gendarme Beaufort, commença-t-elle, votre histoire a captivé la nation, mais plus important encore, elle nous a fait réfléchir. Nous pensons qu'il est temps de changer la façon dont les forces de l'ordre interagissent avec les citoyens. Madame Rousseau leur expliqua alors le projet, une initiative nationale appelée « Au-delà du devoir », visant à encourager les actes de bonté et d'entraide entre les forces de l'ordre et les citoyens. Nous voudrions que vous soyez tous les deux les ambassadeurs de ce programme, conclut-elle. Votre histoire sera le point de départ d'un changement national. Amélie et Beaufort échangèrent un regard stupéfait. Leur petite aventure allait-elle vraiment changer la façon dont la police fonctionnait dans tout le pays ? Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Amélie et Beaufort participèrent à des conférences de presse, donnèrent des interviews, et aidèrent à élaborer le programme de formation pour les forces de l'ordre. Le jour du lancement officiel de l'initiative « Au-delà du devoir » arriva enfin. Sur une estrade dressée devant l'hôtel de ville de Paris, Amélie et Beaufort se tenaient côte à côte, prêts à prendre la parole devant une foule nombreuse et des caméras de télévision. Amélie, vêtue d'une création originale de sa maison de couture, prit une profonde inspiration avant de s'avancer vers le micro. « Il y a quelques mois, commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante, j'étais une jeune femme stressée en route pour un entretien d'embauche. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour témoigner du pouvoir transformateur de la compassion et de l'entraide. » Elle raconta à nouveau leur histoire, soulignant comment un simple acte de bonté avait eu des répercussions bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Beaufort prit ensuite la parole. « En tant que gendarme, dit-il, j'ai toujours cru que notre rôle était de protéger et de servir. Mais cette expérience m'a montré que nous pouvons faire tellement plus. Nous pouvons être une source d'espoir et d'inspiration pour les citoyens que nous servons. » Alors qu'ils terminaient leur discours, un tonnerre d'applaudissements retentit dans la foule. Des larmes coulaient sur les joues de nombreuses personnes présentes, touchées par ce message d'espoir et de renouveau. Dans les mois qui suivirent, l'initiative « Au-delà du devoir » commença à porter ses fruits. Des histoires similaires à celles d'Amélie et Beaufort commencèrent à émerger de toute la France. Des policiers aidant des citoyens bien au-delà de leurs devoirs, des citoyens tendant la main aux forces de l'ordre dans un esprit de coopération et de compréhension mutuelle. Un an jour pour jour après leur rencontre fortuite, Amélie et Beaufort se retrouvèrent dans le petit parc où tout avait commencé. Assis sur le même banc où Amélie avait écrit son post Facebook devenu viral, il contemplait le chemin parcouru. « Si on m'avait dit ce jour-là que notre petite aventure allait changer le pays, dit Amélie en riant doucement, je ne l'aurais jamais cru. » Beaufort hocha la tête. « C'est incroyable, n'est-ce pas ? Comment un simple acte de bonté peut avoir un tel impact ? » Alors qu'il discutait, un jeune homme s'approcha d'eux, l'air timide. « Excusez-moi, dit-il, vous êtes bien Amélie Deschamps et le gendarme Beaufort ? Je voulais juste vous dire, votre histoire a changé ma vie. J'étais sur le point d'abandonner mes études de droit, mais vous m'avez inspiré à persévérer. Maintenant, je veux devenir avocat pour aider les gens, comme vous l'avez fait. » Amélie et Beaufort échangèrent un regard ému. Leur histoire continuait d'inspirer et de changer des vies, une personne à la fois. Alors que le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville dans une lueur dorée, Amélie réalisa que le véritable héritage de cette journée extraordinaire n'était pas seulement le changement dans les politiques ou les procédures. C'était le rappel que chacun d'entre nous, à travers de petits actes de bonté et de compassion, a le pouvoir de créer des ondulations qui peuvent transformer le monde. Et tandis qu'Amelie et Beaufort se séparaient ce soir-là, ils savaient que leur aventure, loin d'être terminée, ne faisait que commencer. Ils avaient allumé une étincelle d'espoir et de changement qui continuerait à briller longtemps après eux, illuminant le chemin vers un avenir plus compatissant et plus uni.